Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Bayron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Des religieux islamistes accusent Washington et le Pakistan. Dialogue Etats-Unis-Chine, un manque de résultats. Selon le dernier recensement, la population chinoise fait face à un vieillissement rapide. Lundi dernier, le président américain Barack Obama annonçait officiellement la mort d'Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Ce dernier a succombé sous les balles d'une attaque menée par les forces armées américaines. Cette annonce a déclenché une vague de soulagement dans une grande partie de l'Occident. En Orient, par contre, cette joie n'est pas partagée par tous. Par exemple, des islamistes indiens affirment que les Etats-Unis et l'Occident se sont servis de Ben Laden pour servir leurs propres intérêts. Ils affirment également que le Pakistan savait depuis longtemps où se trouvait Ben Laden. Voyons cela. Après la mort de l'homme le plus recherché au monde, Oussama Ben Laden, lundi dernier, des responsables religieux en Inde ont critiqué les Etats-Unis en affirmant que Washington avait exploité Ben Laden pour ses propres intérêts politiques. Ben Laden a été tué lors d'une opération menée par les Etats-Unis avec des hélicoptères et des troupes au sol, lundi dernier, tôt dans la matinée. Les responsables disent que Ben Laden a été tué dans une ville proche d'un camp pakistanais d'entraînement militaire de la ville d'Aboutabad. Adil Siddiqui, porte-parole d'un séminaire islamiste à Déobande, dans l'état d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, a partagé l'avis de son organisation sur cet événement. Afin de servir ses propres intérêts politiques, les Etats-Unis ont utilisé Oussama Ben Laden contre la Russie. Après avoir atteint leurs objectifs, ils se sont retournés contre lui. L'Amérique suit la politique du « utiliser puis jeter ». Aujourd'hui, ils se sont servis de cette politique contre Ben Laden. Il a affirmé que l'armée du pays était venue à bout des militants liés à Al-Qaïda et aux talibans. Le gouvernement pakistanais n'a fait aucun commentaire. La façon dont les Etats-Unis bombardent Kadhafi et d'autres endroits montrent que les Américains poursuivent leurs propres intérêts et se sont impliqués tout autant que d'autres nations de l'OTAN d'Europe occidentale, qui ont également leurs propres objectifs. Et de la même façon que ces nations ont divisé le monde après la Seconde Guerre mondiale, ils veulent diriger le monde. De la même façon, tous ceux qui sont contre eux, ils les traitent comme ils ont traité Oussama Ben Laden. Moulana Khalid Rashid, un ecclésiaste musulman de Lukno, la capitale de l'état d'Uttar Pradesh, déclare que la mort de Ben Laden prouve que le Pakistan connaissait l'existence des militants dans le pays, mais ne sont jamais intervenus. Comme il a souvent été rapporté depuis 2005, Oussama Ben Laden vivait dans une superbe demeure au Pakistan. Donc personne ne pourrait accepter que le gouvernement pakistanais ou les services de renseignement, ou même l'armée pakistanaise, n'aient été au courant de sa présence. Cela prouve plutôt que le gouvernement lui-même l'a gardé à l'abri. Et si les forces américaines avaient agi après avoir informé le gouvernement pakistanais, alors je pense que la mission n'aurait pas pu réussir. Les experts avancent que Ben Laden ne jouait plus aucun rôle concret dans l'organisation depuis des années. Al-Qaïda fonctionne de manière décentralisée. L'impact direct de la mort de Ben Laden devrait donc rester limité. En Inde, toujours, dans l'état du Manipur, au nord-est du pays, les employés de cinéma manifestent, après avoir reçu des menaces de militants communistes. Ceux-ci ont demandé à chaque cinéma de leur verser près de 15 000 euros s'ils veulent avoir la paix. Les cinémas de la ville indienne de Imphal ont suspendu la projection des films après avoir reçu des menaces et des avis d'extorsion de militants communistes. Les employés affirment qu'un groupe du parti communiste, Kang Leipak, a demandé près de 15 000 euros à chaque cinéma hindou, forçant ainsi chaque salle à arrêter de projeter des films. Nos cinémas ont fermé le 23 avril. Nous avons lu un article menaçant dans le journal, mais nous n'avons pas reçu d'appel ni de contact personnel. Nous avons entendu dire que le parti communiste avait publié cette menace. C'est pourquoi nous n'avons pas ouvert nos cinémas. Les menaces ont provoqué des manifestations. Parmi les protestataires, des acteurs intégrés dans l'industrie du film expliquent que plus de 3 000 personnes de la région vivent de cette industrie. Nous sommes touchés à 100% car nous produisons des films depuis plus de 10 ans. Et pour nous, ce n'est pas seulement un commerce. Nous avons donné toute notre vie à cette art. Les manifestants ont appelé les communistes à annuler leurs demandes et à aider le développement des films dans la région de Manipour. La région du nord-est de l'Inde a été ravagée par 50 ans de conflits sanglants. C'est un mélange de langues, de races, de religions et de civilisations, incluant 400 tribus et sous-tribus. Rendons-nous maintenant en Chine pour nos prochains reportages. Jeudi 28 avril à Pékin, les Etats-Unis et la Chine ont conclu deux jours de dialogue autour des droits de l'homme. Suite à cette rencontre, les organisations de défense des droits ont exprimé leurs doutes quant à l'efficacité de ce dialogue entre les deux puissances et demandent que des actions soient prises pour que le régime chinois paie les conséquences de ces nombreuses violations en termes de droits de l'homme. Voyons ce reportage. Les groupes de défense des droits ont tiré les conclusions des dernières discussions sur les droits de l'homme entre la Chine et les Etats-Unis. Les deux jours d'entretien se sont terminés jeudi dernier. La délégation américaine accuse le régime chinois d'un recul grave sur les droits de l'homme au cours des derniers mois. Pour de nombreux commentateurs des droits, la tendance la plus alarmante est l'accroissement des disparitions forcées d'avocats et de militants. Depuis février, nombreux d'entre eux ont disparu après une intervention policière. Je pense que les disparitions forcées sont le problème le plus urgent à traiter, franchement. Il s'agit d'une forme de détention qui se déroule entièrement en dehors de toute procédure légale, aussi politisée que soit le système juridique en Chine. Je pense donc que le gouvernement chinois doit d'abord libérer immédiatement et inconditionnellement toutes les personnes détenues depuis février. Michael Posner, secrétaire américain adjoint pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail, menait la délégation lors de la dernière série de Pourparler. Il affirme que le régime chinois a admis que certaines personnes ont disparu au cours des derniers mois, mais ne veut pas révéler de détails sur des cas particuliers. Les groupes de défense des droits remettent en question depuis longtemps l'efficacité des entretiens sur les droits de l'homme avec le régime chinois. Sophie Richardson de Human Rights Watch estime que pour améliorer la situation des droits en Chine, il doit y avoir plus qu'un simple dialogue. Pour que cela ait un sens, le gouvernement chinois doit avoir à payer le prix pour s'être continuellement comporté de cette façon. Et c'est aux Etats-Unis de préciser ce que sera ce prix. C'était le quatrième dialogue à prendre place entre les gouvernements américains et chinois. Le parti communiste chinois inaugure cette année le 90e anniversaire de sa fondation. A cette occasion, un nouveau livre intitulé « Le purgatoire de Mao » a été publié à Hong Kong, mais n'est pas encore disponible en français. Son auteur, Doubing, affirme que cet ouvrage devrait restaurer une page sombre de l'histoire que le régime communiste essaie par tous les moyens de faire oublier. Le purgatoire du président Mao est la dernière publication du journaliste photographe Dubène. Publié la semaine dernière à Hong Kong, le livre trace par une collection de photos et d'enregistrements historiques la prétendue campagne du régime chinois appelée « Grand bon en avant ». Cette campagne était la grande idée de Mao Zedong, alors dirigeant du parti communiste. Ce fut l'une des pires périodes de dilapidation économique. Par sa recherche d'un développement agricole et industriel rapide, Mao a causé la mort, entre 1959 et 1962, de dizaines de millions de paysans chinois. Cette période dérange considérablement le régime chinois. Elle est passée sous silence dans les livres d'histoire. Dub affirme que son nouveau livre va combler les failles du passé, alors que le PCC célèbre cette année son 90e anniversaire. La sortie de ce livre coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation du PCC. Actuellement, à Pékin, des livres sur l'histoire du parti sont publiés. Le PCC tente d'enjoliver son passé et passe sous silence les périodes de la révolution culturelle et du grand bon en avant. Il essaie d'effacer cette page honteuse de l'histoire. Mais nous pouvons affirmer que mon livre comble les failles de l'histoire en rémémorant les véritables souffrances de cette époque. Le grand bon en avant de Mao a pris place alors que le parti communiste tentait de consolider son pouvoir par sa puissance économique. Il venait juste de prendre le contrôle de la Chine en 1949 après avoir vaincu le Kuomintang. Le PCC a alors pris le contrôle de la production agricole. Il a renvoyé les agriculteurs vers la production d'acier et s'est emparé des céréales pour couvrir la dette extérieure. Les fonctionnaires communistes des campagnes gonflaient souvent les chiffres de production pour plaire à leur supérieur, laissant très peu à manger aux paysans. Cette pratique, doublée d'un faible rendement, a provoqué la grande famille. Dans mes recherches, j'ai découvert que Mao avait l'intention réelle d'affamer ces gens et des dizaines de millions de Chinois sont morts de faim. En toute conscience, il a continué à obliger les paysans à céder leurs céréales. Officiellement, le PCC rend les désastres naturels responsables de la famine et ne reconnaît que 14 millions de morts pour la période du grand bon en avant. Cependant, d'autres estimations réévaluent le nombre de décès entre 35 et 77 millions et incriminent directement les politiques de Mao comme responsables de ces morts. Selon un nouveau recensement effectué sur l'année 2010, la population chinoise a vieilli plus rapidement que prévu. Il apparaît que la croissance de la population régresse, entraînant un coût économique et social, du fait qu'une moindre proportion de jeunes pourront prendre soin des personnes âgées. Les conclusions de ce recensement encouragent les voix s'opposant à la politique controversée de l'enfant unique mise en place par le régime chinois à la fin des années 70. Ces dix dernières années, le secteur de l'exportation en Chine a été soutenu par des millions de jeunes travailleurs. Mais la population chinoise vieillit, principalement à cause de la politique controversée de l'enfant unique imposée par le régime communiste. Selon un recensement publié mardi dernier, la population chinoise s'élèverait à 1,34 milliard d'individus avec une proportion plus importante de personnes âgées de plus de 60 ans. Le démographe Wang Feng du Centre Broking Tsinghua pour la politique publique affirme que l'âge moyen de la population chinoise est actuellement de 34 ans. D'ici 2050, la moitié de la population sera âgée de 50 ans ou plus. Un taux de fertilité aussi faible et une telle croissance de la population signifient qu'à l'avenir, la Chine devra faire face à une proportion plus faible de jeunes travailleurs sur le marché et un vieillissement des personnes beaucoup plus importants qu'est prévu, 10 ou 20 ans plus tôt. Cela signifie que la population chinoise pourrait vieillir avant de s'enrichir, ce qui annulerait les efforts visant à augmenter la consommation intérieure. Cette situation pourrait renforcer l'opposition à la politique de l'enfant unique qui a entraîné des stérilisations et des avortements forcés depuis la fin des années 70. La population de la Chine s'est accrue de 5,9% au cours de ces dix dernières années, soit environ la moitié de l'accroissement de la décennie précédente. Et tout de suite dans notre sélection internationale. Les familles des victimes américaines partagées sur la mort de Ben Laden. Les rues de Londres fêtent le mariage royal. Des personnalités viennoises impressionnées par Shen Yun. Les rues de Londres fêtent le mariage royal. Nous l'avons évoqué tout à l'heure lorsque le président Obama a annoncé la mort d'Oussama Ben Laden, l'homme le plus recherché par les Etats-Unis depuis ces dix dernières années et désigné responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Cela a été un grand choc et un grand soulagement pour les familles des victimes. Leurs réactions restent cependant partagées. Certains ont accueilli la nouvelle avec réserve et d'autres insistent sur le fait de tempérer les célébrations. Au cours d'un rassemblement lundi dernier à New York, les familles des victimes des attentats du 11 septembre ont donné leur avis sur la mort d'Oussama Ben Laden. Le leader d'Al-Qaïda a été tué dimanche dernier lors d'une attaque américaine dans sa retraite au Pakistan. Al-Santora et son épouse Maureen ont perdu Christopher, leur fils de 23 ans, dans les attaques des tours jumelles. Ils expliquent ne pas pouvoir croire cette information lorsqu'ils l'ont entendue. Nous étions d'abord comme anesthésiés lorsque nous avons entendu la nouvelle. Nous avons attendu, puis nous sommes restés scotchés devant la télé jusqu'à ce que le président prenne la parole et puis nous avons regardé les nouvelles du jour et écouté tous les commentateurs. C'était un sentiment fort d'entendre cela. Mais comme je l'ai dit, c'était un sentiment mitigé. Un tour de montagne russe, vous êtes heureux un moment, puis triste l'instant d'après. Quoi qu'il arrive, rien ne ramènera les victimes. Célie Regenhardt a perdu son fils Christian. Il était âgé de 28 ans et effectuait un stage chez les pompiers. Il a péri le 11 septembre avec toute son unité. J'ai été très surprise parce que vous savez, je suis une des personnes qui avait perdu tout espoir qu'un jour cet homme soit capturé. Je veux dire, cela fait 10 ans, c'est comme une sorte de blague. Il y a eu des dessins animés sur Ben Laden en train de se cacher là-bas. Il y a eu des blagues sur le fait que le président Bush ne l'ait jamais trouvé en 8 ans. J'ai vraiment été choquée et très surprise. Mais j'ai été très heureuse en apprenant ce qui s'est passé. Célie Regenhardt a également remercié l'administration Obama pour avoir orchestré cette attaque. Vous savez, je tiens à dire que j'ai vraiment de la gratitude envers l'administration Obama, indépendamment de la politique ou quoi que ce soit d'autre. En près de 10 ans, personne n'avait pu localiser cet homme. Je pense qu'il a atteint un grand objectif et j'apprécie cela. Le président Obama, dont la popularité a souffert de la constante crise économique, verra sans doute une rapide remontée de sa côte dans les sondages. Sur une note différente, Rosaline Talon, la sœur d'une autre victime, explique qu'elle hésite à célébrer la mort de Ben Laden. Particulièrement en habitant New York, c'est quelque chose de personnel et je ne veux pas que cela devienne politique. C'est une petite victoire, mais je pense que c'est une victoire qui doit être considérée avec prudence. De nombreux analystes considèrent la mort de Ben Laden comme largement symbolique. Il semblerait qu'il ne dirigeait plus depuis bien longtemps les opérations de nombreuses organisations autonomes affiliées à Al-Qaïda à travers le monde. Ces dernières années, New York a entrepris de grands travaux pour se mettre au vert et devenir une ville écologiquement viable. Dans le cadre de ces transformations, un million d'arbres sont en train d'être plantés dans toute la ville et de nombreux New-Yorkais sont plus qu'heureux de pouvoir participer à ce programme. Ils en parlent au micro de notre correspondant à New York. La ville de New York revêt un nouveau visage. Le jour du Arbor Day, la fête des arbres, dans le cadre du programme Million Trees in YC, des bénévoles et des élèves de l'enseignement primaire ont participé à planter les arbres dans le bronze. Le but de ce programme, avec l'aide de toutes ces petites mains, est de planter un million d'arbres. Selon l'objectif, un million de nouveaux arbres seront plantés d'ici 2017. Comme le groupe qui est là-bas, en train de planter des fleurs, ils ont fait un excellent travail. Certains d'entre eux n'ont jamais planté quoi que ce soit de leur vie, mais ils se sont tout simplement retroussés les manches et ont suivi les instructions. Je suis contente car cela améliore notre environnement et ça démontre que même dans un quartier défavorisé, pour ton plan d'honneur, le quartier devient plus joli. Il va y avoir beaucoup de plantations. Dans quelques semaines, nous allons organiser un genre d'événement vert qui évitera les enfants à participer aussi bien que les adultes et les personnes âgées. Selon l'objectif, un million de nouveaux arbres seront plantés d'ici 2017. Le projet Million Trees in YC a été lancé en 2007 par le maire de New York, Michael Bloomberg, le service des parcs et d'autres partenaires publics et privés, comme l'actrice Beth Midler et son organisation Projet de restauration de New York. Vous savez, avant tout ce développement, avant que New York ne devienne un grand centre commercial, c'était entièrement boisé. Il y a 15 ans, quand Beth Midler est revenue à New York après plusieurs années d'absence, elle a été étonnée de constater l'état de négligence et de saleté qui régnait dans sa ville natale. Elle a parcouru Manhattan d'est en ouest, de long en large. Elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de terrains dévastés en bordure de l'Hudson et de la rivière Harlem. Il y avait des ordures et partout des pneus de voiture. Beth a commencé à travailler et à impliquer d'autres personnes pour redonner à la ville l'aspect qu'elle devait avoir, selon elle. Tous les New Yorkers, les employés, les riverains, les écoliers, les familles, les associations et les vols, et bien sûr les organismes du vernis-manteau, et nos chers partenaires du service des parcs de New York, nous devons tous participer. Jusqu'à présent, plus de 500 000 arbres ont été plantés dans les parcs et le long des rues principales, dans les cinq arrondissements de la ville. C'est formidable pour New York. Suite à toutes les tempêtes que nous avons eues récemment, c'est important de préserver notre environnement, surtout avec des arbres. Vous ne pouvez rien voir d'aussi beau. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cela va changer quelque chose. NTD News, New York Les pratiques visant à développer le corps et l'esprit venus d'Orient et plus particulièrement de Chine sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années en Occident. Vendredi 19 avril, la journée mondiale du Tai Chi et du Qigong a été célébrée dans de nombreux pays à travers le monde et notre correspondant en Israël s'est joint aux participants de cette journée qui lui ont parlé des bienfaits de pratiquer ces méthodes. Écoutons-les. Vendredi dernier, des dizaines d'enseignants et d'étudiants de différentes écoles d'art martiaux se sont réunis à Walrus Park à Jérusalem pour célébrer la journée mondiale du Tai Chi et du Qigong. Ces anciennes pratiques chinoises pour l'esprit et le corps attirent autant les adeptes de fitness que ceux à la recherche de spiritualité. Marek Wejman, qui pratique depuis plus de 26 ans, a organisé l'événement à Jérusalem. Dans le monde entier, c'est un événement extraordinaire. J'y participe chaque année. Chaque année, à la même période, ce sont simplement des gens de partout dans le monde qui se réunissent pour faire un peu d'exercice et des mouvements simples. Il n'est pas nécessaire de faire trop compliqué dans ce monde si sophistiqué. Nous pouvons juste nous tenir debout sous un arbre pour faire quelques étirements, quelques mouvements doux pour se sentir bien et bien démarrer la journée. Selon la publication de la santé et de la médecine de Harvard, pratiquer le Tai Chi apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Actuellement, de plus en plus de gens lisent des articles à ce sujet. De plus en plus de documents de recherche de la médecine occidentale montrent comment les formes et les exercices de Tai Chi sont bons pour l'équilibre, la pression artérielle et la santé en général. Cette très ancienne pratique chinoise semble offrir quelque chose de simplement merveilleux pour les gens. Eliko Cohen enseigne un type de Qigong appelé « Le jeu des cinq animaux ». Le système a été développé par un professeur chinois de l'antiquité appelé Huat Wu. Il observait les animaux et il apprit leurs mouvements et l'a traduit dans le langage des mouvements de l'être humain. Quand vous pratiquez le tigre, vous devez vous sentir comme un tigre. Vous imaginez que vous êtes un tigre dans un champ. Après avoir pratiqué le tigre, vous pratiquez le cerf. Vous avez donc besoin de trouver en vous-même le lieu du cerf ou encore le lieu du singe. Il est très rapide. Le point fort de l'événement était la danse du lion chinois. Zaki, un professeur de Kung Fu, explique le but de la démonstration. Les trois choses principales sont éloigner les mauvais esprits, rendre les gens heureux et leur donner la prospérité. C'est donc une grande fête. Vous pouvez entendre les gongs et les tambours. Les pratiquants de Falun Gong, une pratique de méditation paisible, se trouvait également là. Falun Gong est une pratique ancienne dont l'origine est chinoise et basée sur les principes authenticité, compassion, tolérance. Le but principal de la pratique n'est pas seulement de faire des exercices, mais aussi d'améliorer votre personnalité pour devenir une personne meilleure, pour essayer de vous comporter selon les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Selon le site officiel de la Journée mondiale du Tai Chi, l'un des buts de cette journée est de remercier le peuple chinois pour ses dons précieux qu'ils ont apportés à la planète. NTD News, Jérusalem. Rendons-nous maintenant en France, plus exactement au célèbre château de Versailles, dans la région parisienne, où se tient depuis le 1er mars dernier l'exposition Trône en Majesté. Cette exposition est l'occasion de découvrir une cinquantaine de trônes emblématiques d'époques et de civilisations différentes. Nos correspondants français ont visité cette exposition pour nous. Voyons ce reportage. Depuis le 1er mars, le château de Versailles renoue avec le faste de la monarchie absolue à travers un de ses symboles, le trône. En effet, l'exposition Trône en Majesté est l'occasion d'admirer une cinquantaine de trônes, mais aussi de réfléchir à la notion de souveraineté que symbolisent ces trônes venant du monde entier. Ils permettent de mesurer l'universalité de ce concept de souveraineté, représenté par des emblèmes de l'autorité spirituelle. Ils expriment également le rôle de représentation divine sur terre par le souverain, ayant reçu des dieux l'autorité et le pouvoir absolu de régner. M. Jean-Jacques Elagon, ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac. Le message que nous souhaitons donner, c'est d'inviter les visiteurs à réfléchir au rôle qu'a joué le château de Versailles pendant le long siècle où la monarchie a été installée ici. Inviter le public à réfléchir également à l'universalité de la pensée humaine qui, dans toutes les civilisations, utilise des symboles identiques pour dire les mêmes choses et donner à réfléchir également au fait qu'aujourd'hui encore, les pouvoirs politiques ou les pouvoirs religieux utilisent des symboles qui parfois ont été utilisés par l'humanité de façon millénaire. Ainsi, le château de Versailles, à travers cette exposition, souhaite amener le citoyen à réfléchir au-delà du symbole que représente le trône, aux notions d'autorité, de pouvoir et de leur représentation dans l'histoire et au sein de la société actuelle. C'est la première fois qu'une telle exposition a lieu dans le monde. L'exposition « Trône en majesté » va réunir ici, pour la première fois, finalement, une cinquantaine de trônes dans un des palais les plus connus au monde, le château de Versailles, qui est un lieu, bien évidemment, d'exercice de la souveraineté. Et le trône est un attribut de l'autorité, l'autorité qui n'est jamais acquise sur quelqu'un d'autre, mais qui est toujours une valeur qui est donnée, donnée soit par une puissance céleste, soit, si elle est donnée par les hommes, par voie élective, ou tout simplement par un collège de sages qui confère l'autorité à un tiers. Parmi ces cinquante trônes, il en est un qui évoque le règne de l'empereur Tianlong en Chine. La Chine a su peut-être le mieux mettre en scène le trône dans une sorte de réflexion qui prend presque la dimension de la planète tout entière. Car le trône du Fils du Ciel est tout d'abord placé au centre du monde, au centre de la planète, donc sur l'empire du milieu. Ah, la culture chinoise traditionnelle est quelque chose qui me séduit, moi, beaucoup. C'est véritablement une perfection. Cette perfection a demandé, je vais dire, une très grande préparation, ça demande une très grande assaise. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané et qui est simplement le résultat de pulsions, mais au contraire, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui demande véritablement une préparation presque ascétique. C'est dans un apprentissage au quotidien, un long apprentissage. Et généralement, au sein de la culture chinoise, on retrouve donc de véritables chefs-d'oeuvre qui sont liés précisément à ce long apprentissage qui est mis en œuvre, si vous voulez, en Chine. Outre la Chine, des trônes venant de royaumes africains, mais aussi de la civilisation précolombienne ou de l'Océanie, côtoient des symboles de la monarchie occidentale tels que le trône du célèbre roi d'Agobert, celui du tsar Nicolas II, ou encore des trônes venant du Vatican. Les représentations de l'autorité spirituelle ont aussi leur place dans cette exposition, comme le Bouddha Assy, un bronze doré qui vient de la Chine septentrionale et remontant à la dynastie Tang 618-907. L'exposition fermera ses portes le 19 juin 2011. NTD News, Versailles, France Chez Nguyen Performing Arts, la première compagnie mondiale de danse classique chinoise, se produisait la semaine dernière dans la majestueuse ville de Vienne, en Autriche. La compagnie a donné quatre représentations de son spectacle. Notre correspondant a recueilli les propos de quelques personnalités de la communauté artistique viennoise à la sortie de la représentation. Voyons ce qu'ils en disent. Ce week-end, plus de 100 personnalités bien connues de Vienne, en Autriche, ont assisté à la première représentation de Chez Nguyen Performing Arts au Weiner's Head Hall. Parmi eux, le docteur Schaeffer Elmeyer, le propriétaire de la célèbre école de danse Elmeyer qui réalise la chorégraphie du Bal de l'Opéra de Vienne chaque année. Ces chorégraphies merveilleuses, expressives d'un côté et dansées par des artistes vraiment enchanteurs qui savent enchaîner leurs mouvements comme on ne peut le voir que très très rarement. La présidente du club du balai de l'Opéra de Vienne a été impressionnée par l'interaction entre les décors numériques et les danseurs. Vraiment, les danseurs descendent du ciel jusque sur la scène. Eh bien, c'est professionnel, recherché et bien sûr très professionnellement dansé. Je m'attendais à une belle soirée, mais c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. Puis-je dire pourquoi je suis aussi enthousiaste ? La façon dont se déplacent les dames avec ces petits pas de danse, j'aurais cru qu'elles étaient debout sur un tapis roulant. Ensuite, toute la chorégraphie était merveilleuse. Ce n'est pas comme une brune, une blonde, une rousse, mais elles avaient toutes la même petite tête charmante. Et c'est comme s'il y avait une harmonie dans les mouvements. C'était tout simplement adorable. Et par exemple, au sujet du décor, ce magnifique décor, le paysage est vraiment éblouissant, tellement grand. Devant une telle félicité, mes yeux ne pouvaient pas y croire. Il s'agit d'une première couronnée de succès. Je peux dire ça en voyant les visages de toutes les personnes qui se trouvent maintenant à notre réception VIP. Ils ont le sourire dans les yeux après avoir vu ce spectacle merveilleux. Ce week-end, Shenyun Performing Arts donne également deux représentations à Bratislava, en Slovaquie, pour clore la saison de Shenyun cette année. Nous espérons que vous avez apprécié nos reportages sur la tournée. Sachez que dans quelques mois, nous allons retrouver la compagnie Shenyun pour une nouvelle saison. Entre-temps, n'hésitez pas de visiter leur site ShenyunPerformingArts.org pour plus de vidéos et d'actualités derrière les coulisses. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour plus d'actualités sur l'Asie.